Bonjour à tous, bienvenue à notre traditionnelle et change walk-up de ce jeudi maintenant. Donc bonjour à vous, bienvenue à vous qui êtes ici présent et aussi à toutes les personnes qui nous suivent actuellement en live streaming sur le thème des 4 ans de YouTube. Alors le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, c'est un sujet qui est au cœur de la transformation managériale de l'entreprise. Je dirais pas que c'est une innovation managériale puisque aujourd'hui, des 4 ans est la seule entreprise qui permet à tout collaborateur, à 100% des collaborateurs finalement d'être coché et cela en interne par d'autres des 4 ans. C'est vraiment l'innovation managériale, la seule entreprise qui lui met la possibilité à 100% des collaborateurs d'être accompagnés d'être coché en interne. Alors oui en interne puisque tous les 4 ans ont l'air aujourd'hui l'envie, l'appétence, la motivation de suivre en parcours de formation interne. Peu à la possibilité finalement de devenir coach. On appelle ça le coaching by Bécatlon. Le coaching by Bécatlon c'est le chemin qu'a décidé de prendre Cécile et je vous demande d'accueillir vraiment chaleureusement Cécile qui va nous témoigner, en tout cas avec beaucoup de l'unité parce que j'ai collé un petit peu, son partage d'expérience en tant que coach et comment elle vit son rôle. Merci Cécile. Merci beaucoup Robe pour ton introduction. Effectivement je suis là devant vous, effectivement c'est pas du tout un exercice que j'ai l'habitude de faire, à vrai dire c'est la première fois que je témoigne devant autant de personnes. Merci d'être là et aussi merci à ceux et celles qui sont connectées, il y en a quelques-uns. Pourquoi je suis là devant vous ce matin ? Pourquoi j'ai répondu oui à l'invitation de Tamara qui m'a sollicité plusieurs fois à vrai dire, qui m'a demandé une fois, deux fois, trois fois, ben tiens tu voudrais pas faire un exchange wake-up ? Et puis je vous avoue ma réponse n'a pas été un oui franc et direct, ben bien sûr ! Et voilà, je me suis laissé le temps de la réflexion et puis finalement je me suis dit avec quel risque j'ai à parler d'un sujet qui me plaît, qui me passionne, que j'ai découvert grâce à Décathlon et qui m'apporte beaucoup. Et puis je me suis dit aussi, ben finalement c'est quelque part dans ma responsabilité de vous partager ce que je vais vous présenter. Donc ça n'est que ma vérité, ma propre vérité du coaching par mon témoignage, par ce que je vis. Donc je vous invite aussi à ne pas prendre tout comme la vérité du coaching chez Décathlon. C'est vraiment mon expérience. Mais c'était important pour moi finalement de vous partager ce que je vis aujourd'hui et de vous montrer que c'est possible, si vous en avez envie, si ça vous parle, de tester vous aussi, de découvrir un peu plus le coaching. Et j'espère que je vous donnerai quelques clés, quelques réponses sur des questions que vous pouvez vous poser et peut-être aussi l'envie de prendre ce chemin. Voilà. Je voulais commencer. Alors attendez, il faut juste que je mette mon petit chrono. Parce qu'a priori, j'ai 20 minutes pour vous parler de ça, du coaching. Et après, 5 minutes pour quelques questions réponses. Si ça veut bien se lancer. Je voulais juste introduire aussi en vous montrant ce slide et en vous expliquant pourquoi je suis là ce matin. C'est une capteur d'écran qui vient de la vidéo « La zone de confort osée en sortir » qui est sur YouTube. Donc que vous pourrez trouver si ça vous intéresse après. Et donc, vous expliquer à nouveau pourquoi je suis là. Donc, juste sortir de ma zone de confort, de ma zone d'apprentissage. D'être à un moment donné dans cette fameuse zone de panique. Et puis finalement, trouver la zone magique. C'est aussi ce que j'ai vécu en partant sur le chemin du coaching. À un moment donné, j'ai senti que ça pouvait être bon pour moi. Et puis, je me suis dit « Mais mince, comment c'est possible ? » Comment une collaboratrice, une coéquipière qui n'était pas manager avant, parce que je n'étais pas manager, peut sentir et peut aller vers le coaching. Et voilà, c'est le chemin que j'ai eu envie de prendre. Et j'ai traversé un petit peu cette zone panique pour finalement trouver la zone magique. Et j'en suis ravie. Donc, à nouveau, si ça peut vous donner l'envie. J'espère que vous vous goûterez à ce chemin. Et finalement, ça permet aussi de se construire, de traverser parfois quelques zones paniques. Je voulais également prendre juste quelques instants pour me présenter rapidement. parce que pour moi, c'est un chemin que je suis. Et donc, ça commence il y a un petit moment. Mais voilà, je sens que c'est une construction. Je suis décathlonienne depuis 9 ans. J'ai 34 ans. Et je suis passionnée de randonner. Là, la photo qui est ici, on ne voit pas très bien. Mais elle a été prise dans le Ladakh pendant un trek que j'ai fait au Tibet, pardon, en Inde, dans le nord de l'Inde, sur une partie de l'Himalaya. Je suis également passionnée de fitness, un sport que j'adore. Je suis aussi passionnée de chant et de danse. Ça aussi, c'était un autre projet qui était assez challengeant pour moi. Un projet de comédie musicale. Et finalement, une super expérience d'un point de vue technique. Mais également et surtout d'un point de vue humain et artistique qui m'a énormément apporté. Je voulais également vous dire que, en fait, initialement, je suis ingénieur de formation. J'ai fait l'école des mines de Douai. Et je suis rentrée chez Decathlon en tant qu'ingénieur, en tant que production supply leader. Et mon job consistait, de manière très macro, très rapide et schématique, à commander des composants pour les livrer au bon endroit, au bon moment et en bonne quantité. Donc, a priori, rien à voir avec le coaching. Et puis, à un moment donné, il y a une petite contrainte qui s'est présentée à moi, qui était que mon activité allait être prise par des collègues dans d'autres pays en Europe. Et grâce à mon manager, grâce à l'RH aussi, qui était là pour m'aider à trouver un autre job. Finalement, j'ai fait un 180. Je suis partie sur complètement autre chose. Et je suis partie assistante. J'ai fait le métier d'assistante pendant quatre ans. Et je raccroche à cette image parce que, je vous avoue, c'était un peu une zone, voilà, à nouveau un peu panique. C'était un saut vers l'inconnu. Je ne savais pas vers quoi j'allais, mais je sentais que ça pouvait être bon pour moi. Et ça pouvait plus me correspondre par rapport à qui j'étais, par rapport à ma personnalité. Et je ne regrette pas du tout ce choix. Parce que je me suis plus épanouie. Et j'ai pris plus de plaisir dans ce que je faisais. Et donc, plus de confiance en moi. Pourquoi j'ai mis cette image-là ? Parce que finalement, c'est aussi une représentation de ma personnalité. Et plusieurs personnes m'ont déjà dit, qu'il y a une intelligence qui est plutôt une intelligence humaine et non une intelligence scientifique. On se retrouve bien dans cette définition. Et si on prend cet iceberg avec le quotient émotionnel, pour moi, il est plus important que le quotient scientifique. Une dernière image que j'avais envie de mettre pour finir ma présentation. Je préfère nettement voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Et c'est aussi ce qu'on me remonte. Donc, le côté think positive, be positive. Maintenant, j'ai envie de vous expliquer comment j'en suis arrivée au coaching. Comment j'en suis venue au coaching ? Eh bien, assez, comment dire, naturellement, et par ce qui était proposé aux échanges ? Une fois, plusieurs collègues m'ont parlé de la formation des fondamentaux du coaching qu'ils avaient suivi. Et par rapport à ce qu'ils m'avaient décrit, en fait, ça m'a donné envie. Et donc, je me suis inscrite naturellement. J'ai suivi cette première journée. Et au bout de cette journée et demie de formation, j'ai senti que c'était une chance qui s'offrait devant moi. Je ressentais le fait que la posture de coach, c'était quelque chose qui m'allait bien. Et que j'avais envie de découvrir, de comprendre encore plus ce qu'était le coaching. Et donc, tout naturellement, finalement, je me suis inscrite à devenir coach niveau 1 et niveau 2. Parce que ça me donnait envie. Et quand j'ai fait ce premier jour de formation coaching niveau 1, j'ai ressenti le wow effect. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, le wow effect. En tout cas, moi, ça m'a énormément parlé. Bien sûr, cette journée, elle était fatigante. Parce qu'on est en practice, en fait. À tour de rôle, on est coach, on est coaché, on est observateur. Et cette journée, elle m'a beaucoup travaillée. Mais au bout de cette première journée, je me suis dit, waouh ! Enfin, quelque chose que je fais sans effort. Et ça, c'était une grande découverte pour moi. Enfin, quelque chose que je fais en étant moi-même, avec ma personnalité, avec mes qualités naturelles. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Peut-être pas en métier. Parce qu'on sait chez Lécathlon qu'être coach, c'est un rôle. Ce n'est pas un métier. Mais j'avais vraiment envie de m'investir pour moi, et aussi pour apporter aux autres dans la voie du coaching. Et puis après, j'ai suivi les séminaires DAT, devenir accompagnateur de la transformation. Et là, ça m'a permis de poser les débuts de mon sens. On travaille beaucoup sur soi, sur ses valeurs, sur le sens qu'on a envie de donner à sa vie. Et à nouveau, ce qui m'est apparu, c'est que j'avais envie d'apporter aux autres. Et donc ça, je le retrouvais dans mon métier d'assistante. Parce que ce côté être au service de son équipe, être altruiste, etc. Vouloir rendre service tout simplement, apporter aux autres. Mais là, je sentais que je pouvais le faire à nouveau en cherchant vraiment ce que j'avais au fond de moi. Et en utilisant ma personnalité, mes qualités. Et puis, depuis début 2017, je suis apprenti coach. apprenti coach parce que ça ne fait pas longtemps pour moi. Donc, c'est encore assez nouveau. Nouveau d'ailleurs. À peine dix mois, c'est juste tout nouveau. J'accompagne quatre personnes. Et ce que j'ai envie de vous partager, c'est que la quatrième personne qui est venue me chercher, parce que, donc, comment j'en suis arrivée à accompagner quatre personnes ? Évidemment, une fois qu'on est formé, on vous dit, va mince, bon, comment ça va se passer maintenant ? Ok. J'ai fait tout le parcours. J'ai un peu la base, etc. J'ai fait quelques coachings. Mais bon, je ne suis pas non plus totalement à l'aise. Et donc, j'en ai parlé autour de moi. J'ai dit, voilà, j'ai fait toutes les formations. Si vous entendez parler de personnes qui ont envie d'être accompagnées, n'hésitez pas à leur dire que moi, je cherche des personnes à coacher. Et puis, naturellement, finalement, j'ai rencontré quelques personnes. Le match s'est fait parce que ça aussi, c'est très important pour moi, de sentir qu'il y a une connexion possible et l'installation de la confiance, parce que pour moi, c'est le point essentiel du coaching. Et donc, voilà, j'avais trois personnes que j'accompagnais. La quatrième personne, quand elle m'a contactée, elle m'a envoyé un long mail. Elle m'a dit, écoute, voilà, je sens que j'ai besoin d'être accompagnée. J'ai pris le temps de cette réflexion. Et j'ai fait la liste des personnes qui pouvaient m'aider, m'accompagner, m'apporter. Et puis, finalement, je me suis arrêtée à ton nom, parce que par rapport aux quelques échanges qu'on avait eus, je sentais qu'il y avait beaucoup de bienveillance et aussi un côté challengeant que j'aime beaucoup et dont j'ai besoin. Ce que j'ai adoré, c'est que cette personne est venue me chercher sans savoir que j'étais coach, sans savoir que j'avais fait tout le parcours, toute la formation, juste par rapport à quelques échanges qu'on avait eus et au fait qu'elle sente que je pouvais lui apporter. J'ai trouvé ça génial. Et je la remercie à nouveau de m'avoir proposé de l'accompagner. Et donc là, j'accompagne quatre personnes, bientôt cinq. Et la cinquième, c'est moi qui suis allée la chercher. En fait, il y a un mois et demi, deux mois, je me suis dit, voilà, je suis en train vraiment de vivre ce que j'ai envie de vivre, d'apporter de la manière dont j'ai vraiment envie d'apporter pour Decathlon. Mais j'ai l'impression de ne pas remplir complètement mon rôle parce que je n'accompagne que des personnes, on va dire, de services, venant des services. Et pour moi, Decathlon, notre premier métier, c'est le retail, les magasins. Et je sens parfois qu'ils n'ont pas autant de chance ou d'opportunité de vivre ce qu'on peut vivre nous en étant, voilà, à campus ou dans les services, en tout cas. Et donc, j'ai contacté le leader de la Région Nord pour lui demander s'il y avait des personnes qui étaient en recherche de coach. et j'ai rencontré une des personnes qui m'a proposé la semaine dernière parce qu'à nouveau, ce contact, cette connivence, elle est super importante pour moi, elle est juste essentielle. Et on a senti que, voilà, on pouvait cheminer, travailler ensemble et je pouvais l'accompagner. Et donc, on va partir sur un an parce que là aussi, c'est important que le coaching s'inscrive sur la durée. Et pour moi, c'est minimum un an. Et on verra comment ça se passe, mais je suis ravie de se sentir et de savoir que je vais pouvoir aussi apporter au magasin par ce biais. C'est pour ça que j'ai noté au service de tous les métiers. Pas tous, mais en tout cas, moi, ça correspond bien à la manière dont j'ai envie d'apporter. Pour décathlon. Pourquoi je vous ai mis ce petit graphe ? Peut-être certains le connaissent. L'Hérisson de Collins. En fait, ce que j'adore avec le coaching, c'est que je me retrouve là, à côté du petit hérisson. Parce que c'est un sujet qui me passionne. C'est pour ça que je suis ici devant vous. Parce que je sens que c'est un domaine où je peux apporter. Je n'ai pas la prétention de dire que c'est là où je suis la meilleure, mais en tout cas, c'est là où je me sens bien. Et le fait qu'on vienne vers moi et qu'on me fasse des retours après les accompagnements de merci, ça m'apporte vachement le fait qu'on se voit, nos échanges. Et je sens que je progresse, que j'avance, que je me construis davantage. Moi, ça me nourrit beaucoup. Et ça me conforte dans le fait que j'ai fait un bon choix. Et puis, ça apporte, ça alimente le moteur économique. Comme le disait Aurore, c'est dans la stratégie de Decathlon, la transformation managériale. Et pourquoi je suis aussi partie dans cette voie, c'est parce que je sentais que je pouvais être actrice de cette transformation. Et ça aussi, ça me nourrit énormément. Et là aussi, je me retrouve vachement dans la vision 2026. La première cause, qui j'espère que vous la connaissez tous, Do What I Love. C'est exactement ce que je suis en train de vivre. C'est-à-dire, c'est juste canon. Mais en tout cas, pour moi, c'est ce qui me nourrit beaucoup. Je vous ai mis la photo d'un petit livret que j'ai trouvé une fois, en regardant, en feuilletant quelques livres. Et ça m'a beaucoup parlé. Do what you love and love what you do. À nouveau, c'est vraiment ce que je vis aujourd'hui. Qu'est-ce que le coaching pour moi ? Je ne vais pas vous faire une formation condensée, loin de là. À nouveau, ce n'est pas ma prétention. Je vais juste vous présenter comment moi, je vis le coaching et ce qui est important pour moi. La base de tout, savoir écouter. J'aime bien cette citation de Goethe. Parler est un besoin, écouter est un art. C'est vraiment ça pour moi. C'est être dans l'écoute active, dans l'écoute en profondeur avec l'autre. Dans ce qui est dit et également dans ce qui n'est pas dit. Dans le verbal et dans le non-verbal. Et c'est de ce fait, être à l'écoute de soi et aussi être à l'écoute de l'autre. Et donc d'abord de soi, se sentir disponible pour être disponible à l'autre. Être sans jugement. Rien ne nous trompe autant que notre jugement. Et effectivement, le coaching, ça n'est pas juger, ça n'est pas donner des conseils. Ça n'est pas dire tu aurais dû faire ci, je te propose de faire ça. C'est vraiment par des feedbacks, par des ressentis, par le partage de ce qui nous touche ou de ce qui nous marque. Pouvoir faire cheminer l'autre. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans le sans jugement, j'essaie à chaque fois de regarder l'autre comme si c'était la première fois que je le découvrais. J'essaie à chaque fois de me connecter au meilleur de moi pour essayer de trouver le meilleur de l'autre. Ce n'est pas facile. C'est pour ça qu'il faut de la disponibilité à soi. Et c'est vraiment ce que j'aime en fait. De voir l'autre dans son plus grand potentiel. Même si à l'instant T, parfois ça peut être compliqué, il vient avec des problématiques, il vient avec des frustrations, des sujets parfois qui peuvent le chambouler. mais sentir qu'il a vraiment en lui toutes les ressources, toutes les compétences, toute la force nécessaire pour trouver ses solutions. Voilà. Ça, je pense que ça se fait si on n'a pas de jugement envers l'autre. Le questionnement. Knowing the answers will help you in school. Knowing how to question will help you in life. C'est ça aussi, effectivement, le coaching. Je le disais tout à l'heure. Ne pas apporter de réponse, mais apporter un regard extérieur. Faire un pas de côté par rapport à la personne qui est devant soi. Et par le questionnement, l'aider à comprendre où est le point dur finalement. Je repense au 5 pourquoi. Le why du why du why du why. Et donc vraiment, l'aider à trouver le problème ou la route cause, la cause racine de ce qu'il nous partage pour qu'il trouve lui-même les solutions à ses questions. Et là, j'ai envie de dire aussi, parfois une seule bonne question suffit. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut se mettre la pression sur « Oh, mince ! Quelles questions j'ai posées ? Est-ce que j'ai posé les bonnes questions ? » Ce n'est pas grave. À partir du moment où on est dans la bonne intention, on est sans jugement, on est là pour l'autre, on va sentir les choses qui parlent à l'autre. et les questionnements qui vont l'aider à cheminer. Et même si on a l'impression de ne pas avoir eu un bon échange, on peut se dire à un moment donné « Moi, je n'ai pas été bonne pendant ce coaching ». Et en fait, on ne sait pas. On ne sait pas parce que le moment qu'on a eu de coaching avec la personne, il peut avoir un impact le lendemain, une semaine après, voire quelques mois après. Et c'est ça aussi que je trouve magique dans l'accompagnement. Proposer le silence. Communiquer suppose aussi des silences. Non pour se taire, mais pour laisser un espace à la rencontre des mots. À nouveau, ça peut être une crainte, quand on commence le coaching, d'occuper, en fait, de laisser des silences. Et donc, on peut avoir tendance à parler, poser des questions, ne pas s'interrompre. Et en fait, quand il y a un silence, vraiment, c'est que là, on a mis le doigt sur quelque chose. C'est là que ça devient aussi magique. Parce que la personne est en réflexion. Elle est en réflexion intérieure. Et là, ça commence à cheminer. Elle commence potentiellement à prendre conscience de quelque chose. Donc non, il ne faut pas du tout avoir peur des silences. Les silences, bien souvent en coaching, sont remplis. J'en parlais tout à l'heure, des ressources intérieures. Le fait d'avoir confiance en ces ressources intérieures et d'imaginer l'autre dans son plus grand potentiel. De sentir qu'il a en lui toutes les ressources nécessaires pour avancer. Même si ce n'est pas aujourd'hui, même si ce n'est pas demain, à un moment donné, en lui transmettant, en lui faisant sentir la confiance qu'on a en lui, il va cheminer et il va trouver des bonnes réponses à ces problématiques. Voilà, donc j'ai fait un petit récapitulatif. Qu'est-ce que le coaching pour moi ? Dans la posture, l'écoute active. Être 100% disponible d'abord à soi pour l'être à l'autre. Être sans jugement. Sans intention. Sans autre intention que celle d'être là pour l'autre. Ah oui, un point important aussi. Être coaché. Je pense que pour bien sentir ce que vit une personne qu'on coache, il n'y a pas de meilleure situation que d'être coaché. Meilleure expérimentation que d'être coaché. Donc, avant de devenir coach, j'étais coaché. C'est super important aussi pour moi. Dans l'accompagnement, qu'est-ce que le coaching pour moi dans l'accompagnement ? D'être dans le questionnement et aider l'autre à se connecter à ses propres ressources. Et je voulais terminer par les enjeux dans le coaching pour moi. C'est vraiment de créer cette bulle de confiance. De sentir que la personne va pouvoir se livrer intégralement, totalement, sur ce qu'elle ressent, sur ses frustrations. Parfois, ça peut être des choses difficiles pour elle à dire. Parfois aussi un peu personnelles, même si ce n'est pas l'objectif du coaching en entreprise. Eh bien, on est une seule et unique personne et on arrive avec tout. Et principalement, évidemment, ce sont des problématiques professionnelles. Mais il arrive que parfois, ce sont des problématiques un peu plus personnelles. Être conscient des enjeux de l'autre. Le côté objectif. Effectivement, le coaching, ça répond aussi à des objectifs que la personne s'est écrite et qu'elle me pose. Moi, j'ai envie de travailler ce point-là. Et donc, pendant le contrat tripartite et pendant le premier, voire les deux premiers rendez-vous, on va affiner l'objectif de la personne pour se dire comment est-ce qu'on va arriver à ton objectif ensemble. Dernier point, ressentir et ne pas vouloir comprendre. Le coaching, c'est beaucoup de ressentis. Moi, je ne suis pas là pour dire des choses intelligentes en fait en coaching. Et c'est à partir du moment où j'ai envie de dire des choses intelligentes que ça ne marche plus. J'essaie au maximum d'être connectée à ce que je ressens pour lui faire un reflet, un retour à la personne. Mais encore une fois, sans lui proposer des solutions justes. Moi, ce qui me touche quand je t'écoute, c'est ça. Et je pense que c'est la meilleure des manières dont je peux aider la personne. A good coach will make their players see what they can be rather than what they are. À nouveau, c'est voir son plus grand potentiel. Et j'ai vraiment envie de m'arrêter là-dessus. Merci. Je pense qu'il nous reste le temps pour quelques petites questions ou pas ? Deux questions ? Oui. Oui, 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 je suis toujours coachée. Oui, tout à fait. Est-ce que tu as déjà fait le coaching ? Non. Enfin, ce n'est pas présenté, effectivement. Non. Non, non, non. Mais si j'avais senti qu'avec une des personnes, je n'aurais pas pu lui apporter, je l'aurais fait. Je l'aurais fait parce que ça aurait fait sens pour moi. Une dernière question, peut-être ? Oui, Tamara. Pourquoi la coach de Michel Avaléa ? Pourquoi la coach de Michel Avaléa ? Oui, c'était un beau teasing. Merci. Sur l'affiche. Par rapport à mon métier, je travaille un peu, je suis un peu en relation avec Michel Avaléa. Et tout début janvier, on s'est vu, c'était à post-forme. Et donc, voilà, naturellement, je vais le voir. Et puis, je lui souhaite la bonne année. Et là, en fait, il me pose la question, mais tiens, Cécile, le coaching, c'est une stratégie super importante pour Decathlon. Ça fait partie de notre transformation manageriale. J'ai pas été coachée. Pardon. J'ai pas été formée au coaching encore. Et quand tu m'en as parlé, à plusieurs reprises, j'ai senti que tu étais vraiment passionnée par le sujet. Et donc, voilà, je me suis dit, tiens, tu viens d'être formée, tu as besoin de personnes pour t'entraîner. Est-ce que tu ne voudrais pas que je sois un de tes cobayes ? Et donc là, je ne savais pas trop quoi répondre. Je me suis dit, et je pense que je lui ai dit, mais qu'est-ce que je peux apporter à Michel Avaléa en fait ? Et puis en fait, il m'a redit tout ce qu'il venait de me dire. Et puis, il m'a reposé cette question, mais est-ce que tu veux bien que je sois ton cobaye ? J'ai fait, ben oui, si ça fait sens pour toi. Voilà, on avait déjà échangé. Moi, je sentais que la bulle, la confiance pouvait vraiment s'installer assez facilement. Et donc, je lui ai fait confiance. C'était son choix. Et donc, il m'a reconfirmé que quand il m'a posé, quand il m'a fait cette demande, il sentait que la confiance était aussi possible. C'est son premier critère pour lequel il m'a demandé de l'accompagner. Son deuxième point important, c'était qu'il sentait que j'étais passionnée par le sujet. Et pour lui, on fait bien les choses quand on est passionné. On les fait mieux encore. Et par rapport à la définition du coaching que je lui avais donnée, ce qui l'avait marqué aussi, c'était de regarder l'autre dans son plus grand potentiel. Ça, ça l'avait touché. Et voilà les trois raisons pour lesquelles il m'a demandé d'être sa coach. Voilà. Merci, merci bien et très bonne journée à vous. Merci. En tout cas, Cécile est à votre disposition. En tout cas, je pense que vous avez envie d'en changer de nombre d'autres questions. Et puis, si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à rejoindre la communauté Google+, « Poaching by Decathlon ». Je vous invite à nous retrouver la semaine prochaine pour un sujet tout aussi intéressant, le freelance chez Decathlon. Souvenez-vous, 100 000 freelancers en 2026 dans les visions humaines de Decathlon. Alors, en 2017, nous aurons la joie de recevoir deux personnes, Nathalie et Ricardo, qui viendront nous parler de leur partage d'expérience aujourd'hui en tant que freelancers chez Decathlon. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis à la semaine prochaine. Applaudissements Merci.